Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et au programme dans cette vidéo il y aura du ménage, un retour de course, on va parler budget aussi parce que pour ceux qui ne savent pas, j'avais un petit carnet où je mettais principalement mon budget course par mois et je mettais à la fin de chaque mois le budget course que j'avais, la somme que j'avais dépensée tout simplement pour voir si j'avais respecté mon budget ou pas, sur papier c'est mieux que plusieurs tickets de caisse comme ça et que tu calcules et après tu jettes, pour voir un petit peu comment ça s'est passé au fil de l'année et à ma très grande surprise c'est catastrophique, du coup je vais vous montrer ça d'un peu plus près et du coup du ménage, un retour de course aussi, je vais faire un retour de course d'appoint pour les 15 prochains jours donc je vais faire un drive et ce sera déjà pas mal, comme aujourd'hui en plus il fait soleil vous voyez mon visage un petit peu lumineux parce que le soleil tape dessus c'est absolument génialissime je n'en reviens pas, j'aimerais bien faire un petit tour au potager aussi j'ai fait des petites choses hier vite fait bien fait on va dire, je vais vous montrer ça aussi donc c'est parti ! on va parler budget, alors moi je me suis fixée par mois un budget de 550 euros produits ménagers et produits d'hygiène pour le corps hormis genre maquillage etc à l'intérieur et produits pour les animaux tout ça, alimentation à l'intérieur mais je trouve que c'est peu 150 euros sachant qu'on est 4 plus 2 animaux, un chat, un chien donc au mois de janvier j'ai dépassé de presque 150 euros, au mois de février c'est le seul mois enfin l'un des seuls mois où j'ai fait vraiment, j'étais en dessous de mon budget donc 524 euros, au mois de mars j'ai dépensé 472 euros et il faut savoir que janvier, février, mars j'avais fait les courses au mois, donc là au mois de mars vu que j'avais fait un gros plein janvier et février, du coup au mois de mars ça s'est bien ressenti, j'avais dépensé moindre au mois d'avril on est sur du 711 euros, c'est absolument oufissime au mois de mai 558 euros, donc j'ai dépassé de 8 euros, on va dire que ça peut aller au mois de juin 662 euros, il y avait mon anniversaire au mois de juillet 688 euros, j'avais reçu du monde à la maison notamment ma mère et le parrain à mon mari au mois d'août 566 euros, donc j'ai dépassé de 16 euros il n'y avait que ma mère début août il n'y a pas la rentrée scolaire compris dedans au mois de septembre c'est le mois où j'ai dépensé le plus 769 euros et là il n'y a même pas les effets scolaires à l'intérieur, c'est que de la bouffe et là le mois de septembre j'ai fait les courses exclusivement à la semaine donc en gros le budget n'était absolument pas respecté, après je n'ai pas fait mes menus et je précise, je cuisine quasiment tout le temps maison quand je voyais des produits industriels dans mes retours de course c'est vraiment quand je n'ai pas le temps, quand j'ai eu un imprévu enfant, malade, etc. que tu dois courir chez le médecin c'est là où vraiment il y a des produits industriels, sinon je fais vraiment tout maison au mois d'octobre 673 euros, j'avais été à Leclerc et à Grandfray et c'était à la semaine, donc voilà Grandfray ça monte vite aussi et au mois de novembre, on ne sait pas donc au mois de novembre j'ai mis 550 euros de budget et au mois de décembre j'ai mis 250 euros vous allez me dire mais t'es complètement enfole, pourquoi 250 euros avec Noël qui arrive mon budget pour Noël n'est pas compris dedans et le mois de décembre c'est que pour les 15 premiers jours parce qu'après on part en vacances et du coup mon budget course pour les 15 derniers jours il est compris dans mon budget vacances donc on va voir si je le respecterai ou pas et j'ai mis total des dépenses donc on verra à la fin de l'année pour combien j'ai dépensé en course sur l'année 2023 et je pense que ça va faire peur et je pense que le fait de le noter sur un papier ça fait un électrochoc donc pour l'instant je ne sais pas encore si je l'augmente ce budget à 600 euros ou pas je réfléchis mais dites moi un petit peu en commentaire si vous et bien vous le notifiez sur papier ou pas et comment vous fonctionnez et donc du coup moi ce que je retiens c'est que je vais continuer à faire les courses au mois parce que quand je me tape les courses à la semaine alors je pense qu'à la semaine oui il faut faire son menu mais encore faut-il faire son menu avec des choses qui sont en promo parce que si tu fais ton menu avec des choses qui ne sont pas en promo forcément ça va te coûter plus cher mais moi je pense que je vais continuer de faire les courses au mois parce que j'ai réellement vu la différence entre les courses au mois et les courses à la semaine ce que ça donnait donc voilà pour cette petite aparté maintenant je vais aller nettoyer la salle de bain en défi et ma salle de bain je vais mettre toutes les serviettes à laver mais je l'ai laveré ce soir pour que le sèche-linge tourne dans la nuit en heure creuse comme ça ça me fait des économies et ensuite j'irai faire le petit apport au niveau des frigos etc voir ce que je dois acheter pour faire un drive pour aller récupérer tout ça sachant que je vais aussi passer à Leclerc Jouet en fait à Mont-de-Marsan ils ont rétréci le magasin Brico Leclerc ils ont divisé le magasin par 4 et donc là pour le moment il n'y a que 2 magasins ouverts il y a le magasin Brico Leclerc qui ont fonctionné un petit peu comme le magasin Ikea franchement c'est trop beau ça te donne trop envie d'acheter et ils ont créé un magasin Leclerc Jouet un peu comme Jouet Club, La Grande Récrée etc donc je vais aller voir ça pour le mois de décembre pour Noël parce que comme je vous l'ai dit je pars en vacances et que tout doit être fait avant de partir en vacances et surtout que je dois chercher des petits trucs pour sous le sapin ben allons voir où on sera dans la salle de bain des filles du coup c'est le ménage de la semaine donc ici ça va franchement il n'y a pas assez de piste il n'y a pas trop de calcaire pourtant c'est une pièce d'eau mais il n'y a pas trop de calcaire ici et la VMC là-haut elle fonctionne hyper bien tu n'as pas d'humidité, de traces jaunes comme il peut y avoir dans ma salle de bain à moi ensuite je vais enlever toutes les serviettes là ici il n'y a rien d'exceptionnel à part ça, ça va bouger l'année prochaine je vais prendre un je ne sais pas si je prends les trucs en plastop qu'on voit un peu partout sur Shein, Shein ou Aliexpress ou si je prends une colonne je ne sais pas je me tâte, je ne sais pas du tout pour mettre les petits produits ménagers dedans enfin les produits ménagers qui sont là-dessous tout ce qui est là pour mettre les produits qui sont là sachant qu'il y a une bonne partie qui va partir dans ma chambre mais j'aimerais bien mettre une commode dans ma chambre pour ranger dedans parce que je voulais un meuble Alex au départ mais les meubles Alex c'est trop cher pour ce que c'est et du coup j'étais plus dans l'optique de partir sur une commode donc à voir donc je vais nettoyer là parce qu'il y a eu du bain hier j'ai une orchide ici elle est en train de reprendre là des petites racines c'est cool et du coup je vais nettoyer ici ici c'est un petit peu cra cra quoi donc voilà sans compter le miroir donc c'est parti donc c'est parti pour le nettoyage de la salle de bain des filles donc j'enlève toutes les tapis de bain j'enlève aussi les rideaux les rideaux je les lave une fois par mois et en faisant ça je les garde hyper longtemps donc je les passe à la machine avec de la lessive, du détachant et du coup si tout le bas et le jaune est plein d'humidité ben le rideau après il ressort nickel du coup j'utilise les produits qui sont déjà entamés pour les terminer j'en ai plein donc là j'utilise de l'anticale je mets sur mon balai swiffer avec une microfibre et je mets sur toute la faïence comme ça et bien ça enlève tout le calcaire sur la faïence et pour nettoyer la douche à laine j'utilise la douche à l'italienne pardon j'utilise tout simplement du nettoyant pour le sol de chez Shogun après celui-là j'aime pas trop il est au tour de sol et franchement je supporte pas l'odeur j'aime pas du tout je préfère largement celle qui est aux fleurs ou celle qui est au pain ensuite j'essuie la robinetterie j'enlève des serviettes pour les mettre à laver et j'essuie ou plutôt je dépoussière le sèche-serviettes quand c'est terminé je remets des serviettes propres ensuite je passe à la baignoire j'enlève tous les jouets des filles je reprends l'anticale et je vais prendre une lavette qui vient de chez Amazon cette lavette-ci c'était un lot vendu en lot et donc je nettoie ma baignoire ensuite je vais nettoyer la robinetterie et je vais tout rincer et je passerai ensuite à la double masque j'enlève ensuite tout ce qui se trouve sur la double masque et je nettoie toujours avec ma lavette je vais rincer je vais essuyer avec une microfibre j'ai aussi fait le miroir c'est juste que j'ai pas appuyé sur le bouton play donc ça l'a pas filmé mais c'était juste pour vous prévenir ensuite j'allume une petite bougie histoire que ça sente bon dans la pièce et je vais prendre mon aspirateur laveur je vais mettre du produit à l'intérieur et je vais nettoyer aspirer et laver le sol ensuite direction ma chambre je vais procéder de la même façon je vais commencer par ma douche à l'italienne où là aussi j'enlève le rideau je vais nettoyer la faïence ensuite je vais nettoyer le bas de la douche à l'italienne avec toujours mon produit pour le sol je vais passer au sèche serviette et je vais terminer par la vasque et le sol je vais aller Sous-titrage ST' 501 Prochainement je vais vous faire une vidéo marathon Donc je pense qu'un ou deux jours dans la semaine il n'y aura pas de vidéo Histoire que je le fasse sur plusieurs jours Où je vais nettoyer tous les tiroirs de la maison Ou du moins par exemple les tiroirs de mon mari au niveau du dressing Si c'est poussiéreux Les tiroirs des tables de chevet Les tiroirs des salles de bain Les tiroirs des couverts Donc je pense que je le ferai sur plusieurs jours Je vais vous faire une vidéo complète Où je remets un niveau ou une remise à jour des tiroirs Musique 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 J'ai trouvé tout ce qu'il me faut pour préparer le tapis du chien Pour la petite histoire, pour ceux qui arrivent là, j'avais acheté un tapis en XL pour mon chien Sauf que mon chien est un berger suisse et je pense qu'on n'a pas la même notion de XL Après j'ai acheté sur SHEIN pour que ça me revienne moins cher Au final, ça ne me revient pas moins cher Et en fait, pour des questions d'hygiène, ils ne reprennent pas les tapis même s'ils sont neufs et pas déballés Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un deuxième tapis, j'ai acheté des draus et j'ai acheté une alaise pour en faire qu'un seul tapis en fait Puisque le tapis là-bas, il est un petit peu déchiré de tout partout Donc c'est parti, je vais m'occuper de ça Donc c'est parti, j'enfile les draus, la alaise, etc Et ensuite, je vais passer un coup d'aspirateur là où il y avait l'ancien tapis avant de mettre le nouveau tapis en place Et voilà ce que ça donne Le tapis est en place, c'est cool Je ne sais pas qui va kiffer, qui ne va pas le bousiller Encore une fois Je suis direction le frigo, voilà un petit peu l'état de mon frigo Donc je vais regarder un petit peu ce qui me manque Et je vais acheter ce qui me manque C'est parti, direction le drive Je reviens des courses, c'est parti, je commence par le surgelé Donc j'ai pris une poêlée forestière comme ceci Elle est trop trop bonne Et j'ai aussi pris des haricots verts très fins parce que je n'en ai plus du jardin, on a tout mangé Avec le frais, j'ai pris des lardons comme ceci en éco plus Du jambon éco plus J'ai aussi pris du parmesan par trois parce que je n'en ai plus J'ai aussi pris une brique comme ceci J'ai pris de l'édame comme ceci J'ai pris aussi une brandade pour ce soir J'ai pris du fromage, du cheddar spécial burger Et j'ai pris un roblochon pour faire une tartiflette Ensuite j'ai pris des crèmes dessert comme ceci Délices J'ai pris un paquet de liégeois J'ai pris un paquet de mousse au chocolat Bonne Maman J'ai pris des petits yaourts à boire comme ceci par huit Ensuite j'ai pris des compotes Donc j'ai pris de la pomme poiron bio parce qu'il n'y en avait plus normal J'ai pris de la pomme J'ai aussi pris pomme framboise Et j'ai pris pomme banane comme ceci Et j'ai aussi pris un fouet Ensuite j'ai pris des oeufs par 10 J'ai pris un paquet de mouchoirs J'ai pris des pains burger comme ceci par 4 Il y avait des cartes à gratter à l'intérieur Marvel J'ai pris un listerine bain bouche multi protection J'ai pris des gâteaux comme ceci J'ai pris un grand paquet de pains de mie grande tranche comme ceci J'ai pris du pain de mie petite tranche comme ceci Ça il y en a deux Il y avait un acheté Le deuxième à moins 50% Donc voilà j'en ai deux Par contre si les deux c'est la même date Ça ne va pas le faire Oui les deux c'est la même date Pour changer Capuccino j'en ai un J'en ai deux Et j'ai aussi un ketchup En grand format Franchement il est hyper grand 910 grammes Et j'ai aussi deux packs d'eau plate comme ceci Et c'est tout Du coup j'en ai eu pour 70 euros à Leclerc Il me manque juste des fruits Et le mercredi moi j'ai un marchand de fruits qui passe au village Enfin marchand de fruits et légumes Donc j'irai mercredi matin récupérer tout ça Ils ont même une petite partie crèmerie avec des fromages Faits qui le font eux-mêmes Donc ça c'est plutôt cool Après c'est légèrement plus cher Mais bon je vais vous dire que si c'est légèrement plus cher qu'en grande surface Mais que les fruits sont bons ça va Par contre si c'est pas bon du tout Bah ce sera la première et la dernière fois Sinon Leclerc jouet j'y suis allé Le magasin est super beau Super attractif Par contre il y a des endroits Où tu vois qu'il manque un petit peu de jouet Il manque des arrivages Je pense que c'est pas arrivé quoi Parce que t'as des trucs qui sont étalés sur toute une gondole Donc tu vois que Bah il y a un souci quelque part Par contre moi je cherchais des jouets en bois Et le rayon joué en bois il fait vraiment pitié Donc je voulais partir à jouer club Mais jouer club est fermé en midi et deux Donc bah ce sera pour une prochaine fois Tout simplement Donc sur ces belles paroles je vais vous laisser Je ne sais pas quand c'est qu'il y aura une prochaine vidéo S'il y aura demain ou pas Parce que comme je vous l'ai dit Je vais faire une grosse vidéo Où je nettoie tous mes tiroirs Et ça c'est le genre de vidéo qui prend du temps Donc je vous dis à bientôt Et pour ne pas rater mes vidéos N'oubliez pas d'activer la cloche Comme ça vous êtes sûr et certain de ne pas rater Et de vous abonner Allez ciao